Ils sont universitaires ou encore élevant d'autres institutions. Ils ont reçu une formation pour améliorer la qualité des enseignements et perfectionner leurs méthodes d'interaction avec les étudiants. L'objectif vraiment c'est de faire un renforcement des capacités auprès des enseignants. Refaire un peu leur parcours, refaire ce qu'ils font déjà. Oui ce sont des gens qui sont déjà en pleine activité, mais c'est surtout vraiment renforcer ce qu'ils savent faire déjà. Pendant trois jours, la formation a abordé des aspects liés à la pédagogie moderne, la gestion des classes, la maîtrise des outils numériques ainsi que les stratégies d'évaluation adaptées aux réalités actuelles. Nous menons des activités comme celle-ci sur le renforcement des capacités, mais il s'agit bien de l'université. C'est bientôt la rentrée, il faudrait qu'ils aient d'autres manières, d'autres façons de leur enseigner. Encadrer, j'insiste sur ça, une autre manière de faire pour des meilleurs résultats, qu'ils améliorent leur pratique pédagogique. Pour les participants, la formation est une opportunité dont la pratique en lien avec les besoins des étudiants. Un enseignant, c'est celui qui se remet toujours continuellement, perpétuellement en cause. Il faut toujours repousser les limites de neurones. Donc, de telles formations sont toujours les bienvenues. Et nous en sortons avec beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations parce que les formateurs étaient à leur niveau. Ils ont donné ce qu'il fallait et je crois que les participants sortent avec un bagage intellectuel et pédagogique bien fourni. Par là, nous avons appris aussi que l'évaluation n'est pas une sanction, mais c'est une méthode pour l'enseignant d'évaluer à quel niveau il a pu atteindre ses objectifs, chose que souvent nous ne fixons pas en tant qu'enseignant. Alors que ces enseignants se disent satisfaits et acquis des nouvelles connaissances, ils apprêtent à assurer le relais.